Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travers deux petits tutos comment réaliser des effets de typographie, soit sur une typographie, soit sur un portrait. Donc je m'explique comment partir de ce mot typographie pour arriver à faire quelque chose d'un peu plus graphique, en tout simplement en récupérant une suite de mots afin de les insérer directement dans notre police qu'on aura créée en amont. Donc on fera ça dans un premier exemple, et puis dans un deuxième exemple, on verra comment reproduire ce genre d'effet, donc comment composer un portrait tout en typo. Donc là on a récupéré un peu de matière de l'image d'origine, mais on aurait très bien pu s'en passer. Donc voilà, je vous propose de commencer le tuto tout de suite. Allez c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo, puisque le tuto va se composer en deux parties. Donc dans la première partie, on n'aura besoin d'aucune image, mais dans la deuxième partie, on aura besoin de ces deux images. Donc on commence par créer un nouveau document. Donc on appuie sur les touches CTRL et N ou CMD et N si on est sous Mac. Et là au niveau des paramètres de largeur et de hauteur, on va se mettre en ratio, on va dire écran, on va se mettre en 1920 par 1080 pixels. Et en résolution, on peut se mettre en 72 dpi. Donc après ça dépend aussi de votre résolution d'écran. Ici vous voyez que je suis en 100% vu que je suis sur un écran assez grand. Donc le format est correct. On va pouvoir prendre l'outil dégradé. Et dans un premier temps, on va venir se mettre... On va choisir une couleur assez grise. Enfin grise foncée, on va se mettre à peu près en 34, 34, 34. Au niveau de la couleur de premier plan et au niveau de la couleur d'arrière plan. On ne va pas se mettre en noir, vraiment en 100%. On peut se mettre en 111, 111. Et puis on va venir sélectionner l'outil dégradé radial pour tout simplement faire un petit arrière plan sympathique. Donc vous prenez l'outil dégradé. Vous cliquez n'importe où sur le document et vous venez étirer pour du coup étaler la couleur plus claire. Donc là, vu qu'on s'est mis en gris plus clair au premier plan, forcément, on va avoir des angles, on va dire, moirés. Et puis une couleur beaucoup plus claire au centre. Donc dès que vous avez un effet qui vous convient, c'est sympa, vous relâchez. Donc on ne va pas non plus se casser trop la tête, on va rester comme ça. On va venir prendre l'outil texte. Donc là, on peut se remettre en blanc au niveau du panel de couleurs en premier plan. Et puis on va commencer par taper, on va taper typographie, comme ceci. On va lui spécifier une police assez grasse. Donc si vous avez de l'ariale ou de l'hélevitica, c'est très bien. Si vous avez une police encore un peu plus grasse, c'est-à-dire de l'hélevitica neuve, vous pouvez la prendre. Après, on peut jouer sur la graisse. Donc par exemple, en 87, ça me paraît pas mal. On va cliquer sur les deux petits T ici pour mettre en capital. Et puis on va appuyer sur CMD T ou CTRL T pour pouvoir venir étirer, vous voyez, comme ceci, la typographie, enfin le mot typographie. Donc on appuie sur SHIFT pour garder le ratio, pour pas non plus écraser, trop étirer dans le sens de la hauteur ou de la largeur. Pour garder un ratio, on appuie sur SHIFT et on vient tout simplement étirer un angle, à peu près comme ceci. Donc là, on n'est pas trop mal, on peut même jouer sur la chasse, mettre une valeur négative pour rapprocher l'espacement entre les lettres. Et puis, je trouve qu'on est bien ici. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre l'outil texte une seconde fois. On va venir se positionner dans un angle tout en haut à gauche. Et puis, on va venir étirer notre sélection jusqu'en bas, comme ceci. Là, si on n'est pas très précis, on a juste à venir étirer notre petit carré du milieu pour bien se positionner au niveau du haut du document. Pourquoi ? Puisque ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir ouvrir son navigateur et puis on va venir taper l'OREM Ipsum ou juste Ipsum dans Google pour générer du faux texte. Donc, une fois qu'on est sur le site de ipsum.com, on va venir cliquer sur générer ici du paragraphe. On peut se mettre à hauteur de 5 paragraphes. On génère, on clique sur générer et on vient prendre un paragraphe, n'importe lequel, qu'on vient copier. Donc, CTRL-C ou CMD-C. On va venir se placer tout en haut de notre document et on va venir faire CMD ou CTRL-V pour coller. Ici, on peut venir spécifier une taille, enfin une graisse un peu moins grasse. On peut se mettre en un truc assez, ça j'aime assez, c'est une police pas trop grasse. Donc, du coup, on va se positionner au niveau du corps de la police à peu près en 15 pixels. On va double-cliquer, enfin on va cliquer sur les deux petits T pour enlever le mode capital. Et au niveau de l'interlignage, on va à peu près se mettre à 12 ou un peu plus, 14. On est pas mal. Donc, on est à 15 en taille de police et 14 en interlignage. Là, l'idée, ça va devenir de copier cette ligne, enfin ces trois lignes, et on va venir les coller. Donc, pour aller plus vite, une fois qu'on en a collé 3, 4, on peut refaire CTRL-A ou CMD-A pour tout sélectionner. CTRL-C, CTRL-V, voilà, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et puis, on vient coller tout ça, voilà, plusieurs fois jusqu'en bas. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se positionner sur le calque typographie. On va faire CTRL-J ou CMD-J pour le dupliquer. Du coup, le calque d'origine, on peut le masquer en cliquant sur l'œil. On se repositionne sur le calque typographie copie, et on va faire clic droit, et on va cliquer sur pixeliser le calque. Ce calque, on va venir le positionner au premier plan, donc on a juste à faire un glisser-déposer juste en haut. Et on va venir se positionner sur notre grand calque texte, ici, et on va venir créer un masque en cliquant juste ici. Une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer la sélection de typographie. Pour récupérer la sélection, on a juste appuyé sur CTRL ou CMD si on est sur Mac, et on vient cliquer sur le calque typographie copie. Vous voyez qu'ici, on récupère la sélection. Donc on fait bien attention de se mettre sur le masque, ici, de notre zone texte, et on va venir intervertir la sélection. Alors, pour intervertir une sélection, soit on clique sur sélection intervertir, ici, ou sinon le raccourci clavier, c'est CTRL ou CMD, SHIFT et I. Donc là, vous voyez qu'on a interverti la sélection. Ici, on n'avait vraiment sélectionné que le calque typographie, donc tout le lettrage. Et pour sélectionner, à l'inverse, tout le fond, sans sélectionner le mot typographie, on appuie sur CTRL ou CMD, SHIFT et I. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment une sélection globale de notre espace de travail. Maintenant, on va venir remplir ce calque de noir pour ne garder que le mot typographie. Donc, pour remplir un calque, enfin, un masque de noir, soit on clique sur édition, remplir, couleur de premier plan, et on fait OK. Soit on appuie sur SHIFT et la touche retour. La touche retour, je vous rappelle, elle est au-dessus de la touche entrée. Et on vient bien spécifier couleur de premier plan, et on fait OK. Pour désélectionner, on a juste appuyé sur CTRL ou CMD D pour venir désélectionner. Si bien que si je masque mon calque typographie copie, vous voyez que là, on a vraiment agi sur la zone texte pour ne garder que le mot typographie de visible. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cet effet de texte qui vient se greffer sur cette police. Pour terminer juste cet exemple, on vient rallumer le calque typographie copie, et on va venir en créer un masque de crétage pour, du coup, l'associer à notre calque texte. Donc du coup, on va venir cliquer sur Calque, et on va venir cliquer sur Créer un masque des crétages. Et voilà, tout simplement, pour masquer du coup ce calque. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si maintenant, on sélectionne notre calque texte, on peut à tout moment venir jouer avec la taille de la typographie. Vous voyez, ici, on est encore 12. On peut très bien encore lui spécifier une valeur moindre, et se mettre en 8. On a tout de suite quelque chose de beaucoup plus graphique. Alors ça peut vous donner des idées pour vos compositions print et web, et surtout l'intérêt, donc je vais augmenter légèrement pour que tout le monde se rende compte, c'est qu'on a vraiment accès constamment à ce calque, et on peut venir jouer sur certains lettrages. Par exemple, si je sélectionne un ou deux mots dans le P, je peux venir jouer avec la taille de la police, vous voyez, venir augmenter certaines lettres de temps en temps, histoire de donner un peu plus de graphisme, on va dire, à la composition. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais je trouve que c'est un effet qui est assez sympathique, donc c'est bon de le connaître. Et voilà. Donc dans un deuxième exemple, je vais vous montrer comment réaliser ce même effet sur un portrait. Donc on va habiller, on va illustrer notre portrait de typographie. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de télécharger le fichier source, puisqu'on va venir récupérer cette image. On va l'ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc si vous trouvez que l'image manque un petit peu de peps, rien ne vous empêche d'utiliser Camera Raw, donc en faisant Filtre Camera Raw et en venant jouer un petit peu sur l'exposition, puisqu'elle était un peu sous-exposée, cette photo, et au contraire aussi jouer sur les tons clairs, les tons foncés, pour donner un peu plus de détails, vous voyez, au niveau des cheveux. Les blancs, on peut les augmenter légèrement, et du coup le contraste aussi légèrement. On fait OK. Voilà, on a tout de suite un peu plus de peps. Et là, ça va être un peu plus délicat, puisqu'on va venir détourer cette jeune fille. Donc pour détourer, on va utiliser l'outil Plume. On va se positionner ici, vous voyez, dans l'onglet Tracés. Si vous n'avez pas les tracés d'affichés, vous venez dans Fenêtres et vous venez cliquer sur Tracés. On va venir créer un nouveau tracé en cliquant sur l'icône Nouveau Tracé, ici en bas, à droite, à côté de la petite poubelle. Et on va venir utiliser l'outil Plume. Donc, alors moi j'ai un conseil à vous donner, quand vous détourez une personne, pour que le détourage soit beaucoup plus propre, il faudrait vraiment mordre, on va dire, dans la matière. Donc à titre d'exemple, on va faire un premier point d'ancrage ici, un deuxième point, un troisième point. Vous voyez, là je mors vraiment dans le tissu. Parce que si je mors dans le fond, je vais détourer un petit peu du fond. Et du coup, on verra une couleur beaucoup plus claire lors du détourage, donc ce ne sera pas génial. Donc on ne va pas utiliser les tangentes de Photoshop, parce que là, ce n'est pas vraiment un tuto lié au détourage. On aurait très bien pu, j'aurais très bien pu vous apprendre à utiliser l'outil Plume. Ça, c'est prévu dans un autre tuto. Donc à chaque fois qu'on crée un point d'ancrage, on appuie sur Alt, sur le point qu'on vient de créer. Vous voyez ici, tac. Et puis, on va venir tout simplement détourer, comme ceci. On fait un point, un deuxième point. On a juste à venir bouger notre plume de droite à gauche pour lui donner une direction. Donc les tangentes peuvent être utiles, très utiles, même lors de détourages complexes. Il faut savoir que je n'utilise pas forcément ces tangentes. Après, c'est l'habitude aussi d'essayer d'avoir une courbe parfaite sans forcément les utiliser. On va venir repositionner le calque 1 au premier plan. Voilà. Et comme tout à l'heure, on se repositionne sur le calque texte. On lui applique un masque. Et puis, on vient refaire un contrôle, un commande-clic sur le calque 1. Et on va remplir, on va intervertir la sélection et remplir le masque de noir. Alors, on vient se positionner sur le masque. On appuie sur les touches de son clavier contrôle ou commande Shift et I pour intervertir la sélection. Et puis, on vient remplir notre masque de noir. Et comme tout à l'heure, on se positionne sur le calque 1. On vient cliquer sur calque. On vient cliquer sur créer un masque d'écrétage. Et voilà, comme tout à l'heure, on a notre effet qui est assez sympathique mais qui ne se voit pas trop. Donc, on va pouvoir lui donner un mode de fusion au calque texte. On se positionne dessus. Et là, on va lui mettre une lumière tamisée ou une incrustation. Mais je pense que la lumière tamisée sera mieux. Voilà. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Du fait qu'on a quand même un fond qui est assez sombre, on aurait pu lui mettre quelque chose d'un peu plus clair. Donc à la limite, au niveau de la couleur de premier plan, au niveau de la couleur de premier plan qui doit être la plus claire, on peut essayer d'augmenter un peu plus les valeurs histoire de refaire, vous voyez, un fond un peu plus clair tout simplement. Au niveau de la valeur noire, on peut peut-être l'augmenter un petit peu aussi. C'était peut-être un peu trop noir tout ça. Donc là, du coup, ce n'est plus assez noir, je trouve. Je pense que là, on est pas mal. Quelque chose de comme ça. Donc là, c'est vrai qu'on ne voit pas encore grand-grand-chose. On va pouvoir augmenter tout ce qui est luminosité et contraste avec caméra haut. Mais déjà, on voit que l'effet est assez sympathique. Et encore, comme tout à l'heure, on peut venir se repositionner sur le calque et augmenter de temps en temps la fonte pour donner des petits effets. 25. Ici, on peut se mettre en 20. Ici, on peut même venir diminuer de temps en temps aussi la police et l'augmenter. On ne va pas le faire sur tout le document, mais c'est pour vous montrer que l'effet peut être aussi sympa sur un visage. Donc, si vous évitez d'augmenter aussi trop de prendre plusieurs groupes de mots et de les augmenter d'un coup, parce que ça fait un peu bizarre. Enfin bon, on va en faire que deux, encore deux ou trois. Et puis après, on va arrêter. Ici, je vais essayer de le mettre à 30. Et puis sur le menton, par exemple, on va se mettre en 40, voire... Voilà. C'était peut-être pas terrible en 40. On va se mettre en 25. OK. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut se repositionner sur le calque 1 et appuyer sur Command, Alt, Shift et E ou Control, Alt, Shift et E pour venir, tout simplement, fusionner tous les calques que l'on a créés en un nouveau calque ici. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on garde tous les calques créés en amont au cas où, si on se goure dans les prochaines manips. Ici, on peut venir cliquer sur Filtre et puis sur Camera Raw et on peut venir augmenter l'exposition légèrement de la composition. On peut venir contraster un petit peu plus si on veut aussi ou au contraire, enlever un peu plus de contraste. Et là, vous voyez, au niveau des tons clairs, on peut venir augmenter encore légèrement. Les tons foncés, on peut soit les foncer encore plus. Les tons ici blancs, on peut venir pareil les augmenter un petit peu. Et les tons les plus noirs, soit on les baisse, soit aussi on les augmente. Ça dépend après de l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez mettre une température, donc une couleur un peu plus sépia, vous pouvez aussi, en augmentant légèrement la température. Au contraire, jouer, vous voyez, sur les couleurs. C'est vous qui voyez. Au niveau de la teinte aussi, plutôt dans les tons chauds, dans les tons verts. À vous de voir. On peut augmenter la teinte, la température, la mettre à 5, par exemple, et faire OK. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus sympa, de plus graphique. Et après, maintenant, libre à vous de repouffiner tout ça. Par exemple, en se repositionnant sur le calque 1, en faisant commande ou contrôle A pour tout sélectionner, contrôle C ou commande V pour copier, commande C ou contrôle C pour copier, commande V ou contrôle V pour coller. Et là, par exemple, se repositionner à peu près. Normalement, il y a un magnétisme, on ne peut pas se tromper, voilà, sur le calque, sur notre calque ici 1. Et puis, pourquoi pas, recréer un masque en appuyant sur Alt pour le remplir de noir. Ici, ce qu'on peut venir faire, c'est prendre l'outil pinceau, prendre une forme, on va dire diffuse, se mettre en blanc. Donc, vous vous rappelez, on appuie sur X ici pour intervertir l'arrière-plan du premier plan. Et vous voyez, si vous voulez donner des petits effets, par exemple, sur les contours, pour redonner un petit peu de texture à la composition, ça peut être intéressant, avec les masques. Évitez, sur les zones de peau, de rajouter de la texture. Voilà, sur les cheveux, ça marche très bien. Et par exemple, à certains endroits, du vêtement de la jeune fille. Alors, n'hésitez pas à baisser un petit peu aussi l'opacité du pinceau pour donner ce genre d'effet. Après, si vous voulez qu'on voie un peu plus les yeux, on baisse un peu la forme du pinceau, puis on peut redonner quelques petits coups de clic. Et si on veut voir, vraiment la pupille, ça fait peut-être un peu bizarre. Mais bon, vous voyez que on est vraiment libre de faire ce que l'on veut avec Photoshop. Là, pareil, si on veut donner un peu plus de volume, eh bien, on n'hésite pas à repasser sur les cheveux. Comme ceci. Et puis, si on mord un petit peu dans le blanc, ici, c'est pas grave. On appuie sur X. pour se mettre en noir en premier plan. Et puis, on fait attention de bien se mettre sur le masque. Et on repasse par-dessus. Voilà. On peut venir maintenant récupérer, si on veut, notre texture, ici. On la fait glisser. On peut l'augmenter on peut l'augmenter en appuyant sur Shift et la positionner comme ceci pour qu'elle occupe tout l'espace de notre document. Et après, jouer avec les modes de fusion. Soit se mettre en lumière tamisée ou en incrustation. Je préférerais le mode incrustation. Pourquoi pas baisser un petit peu son opacité. recréer par exemple un masque. Reprendre l'outil pinceau. On augmente le diamètre. Et puis, on vient gommer quand même on vient repasser sur la jeune fille. Là, l'idée, c'est d'apporter un peu plus de chaleur vu qu'on est dans des tons sépia. Voilà. On peut venir repasser dessus un petit peu aussi puisqu'on est en opacité à 16%. Donc, voilà. Et puis, après, si vous trouvez que c'est peut-être un peu trop un peu trop visible au niveau de sa chevelure, pourquoi pas redonner des petits coups à droite, à gauche. Donc là, moi, ça me paraît ça me paraît pas mal. Donc, voilà. Ça peut être quelque chose de très bien. Et puis, au niveau du texte, on peut faire quelque chose aussi sympa. Par exemple, cliquer... Donc, on ne va pas cliquer n'importe où dans le document puisqu'on va venir récupérer sinon la sélection du calque texte. Mais on va venir se positionner vraiment à l'extérieur de notre composition pour ne pas cibler le calque texte. Et puis, rien nous empêche de venir taper effet de typographie par exemple. Donc là, ça ne se voit pas, mais on vient de le mettre ici. Donc, on peut le laisser en blanc. On peut lui mettre une police un peu plus grasse, se mettre en capital. Et on augmente tout ça. et puis, rien nous empêche de les tirer un petit peu plus aussi. Et en dessous, pour dupliquer un calque, on fait Alt et Shift pour rester droit. Vous voyez, tac. Et en dessous, on peut mettre illustrer je mets n'importe quoi, faux portrait. Et ça, jouer avec la graisse, lui mettre une graisse un peu plus petite. En 35, ça me paraît bien. On va venir se caler par rapport à effet de typographie. comme ceci. Et puis là, vous voyez qu'on peut placer ça un peu n'importe où. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi se remettre en incrustation plutôt pour donner un petit effet sympathique à notre typo. Si vous voulez assombrir un peu plus les ombres, les coins, maintenant, vous savez faire, si vous suivez les tutos, un effet de vignettage. Donc, pourquoi pas se replacer en premier plan appuyer sur CTRL-ALT-SHIFT-T-E pour refusionner tout ça et refaire filtre, correction de l'objectif. Voilà. Puis, on vient augmenter la quantité d'assombrissement des angles. On fait OK. Là, vous voyez, ça, c'est un petit peu assombri. Et si vous voulez encore jouer avec Camera Raw, maintenant, vous pouvez encore recliquer sur filtre Camera Raw pour rechanger, si vous voulez, la température ou même avec les teintes, vous pouvez faire ça, créer un calque de réglage. Si vous voulez rejouer avec l'exposition, on dit Bravo. Avec le contraste, les tons clairs, si vous voulez encore plus booster tout ça, les tons foncés, si vous voulez les augmenter, les blancs aussi, voilà, les noirs, etc, etc. Voilà, on peut se retrouver quand même avec une une compo assez sympathique. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il faudra plus hésiter à me les poser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, ça nous fera plaisir. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tuto.